Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender et aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre et on va parler d'animation donc cette vidéo va concerner les bases de l'animation donc comment mettre des keyframes, comment utiliser la timeline voilà on va commencer par du début mais par contre on va commencer par de la théorie aussi, il faut bien passer par là parce que l'animation c'est quelque chose d'assez complexe donc petit disclaimer, dans cette partie on va voir l'animation ça va être uniquement les paramétrages d'animation que je vais vous montrer sur Blender par contre je ne connais absolument rien au niveau animation pure donc comment faire des animations qui sont fluides, comment faire une personne qui marche j'ai vaguement des idées mais par contre je ne vais pas pouvoir faire des choses comme des Disney ou des Pixar, ce genre de choses mais par contre je peux vous montrer comment paramétrer des armatures pour créer un personnage comment paramétrer l'animation des personnages, créer des shape key, ce genre de trucs j'ai quelques connaissances là-dedans et que je vais vous partager ok donc là on va commencer par quelques petits mots de vocabulaire parce que, donc voilà je vais partir du principe que vous connaissez que vous commencez de zéro pardon que vous connaisseriez au logiciel donc on va voir tout ça donc là je vous ai mis quelques petites définitions que je vous ai préparées donc il y a d'abord, le plus important c'est la frame donc qu'est-ce que la frame ? ça va être une image donc là par exemple vous voyez ici à l'écran ça c'est une image, ça c'est une frame c'est deux façons de le dire keyframe, donc ça ça va être donc frame comme on l'a dit c'est image donc là ça va être une donnée d'animation par rapport à une image donc par exemple je suis à la frame numéro 52 il va y avoir des données et ces données là ça va s'appeler des keyframes ensuite il y a le framerate donc le framerate c'est avec le nombre de frames qu'il y a dans une seconde donc par exemple en général dans l'animation il va y avoir soit 21 ou soit 24 images par seconde donc ça veut dire qu'il y aura 24 images qui va se dérouler lors d'une seconde alors donc le framerate ça peut être aussi FPS donc ça veut dire exactement la même chose le nombre de frames par seconde alors donc la timeline donc ça va être la chronologie où il va y avoir toutes les keyframes donc c'est là où il va y avoir toutes les clés d'animation ça va de 0 à 250 on verra ça plus tard alors donc l'armature donc ça va être le squelette donc le dit comme ça c'est un petit peu superflu mais le squelette donc les armatures ça va être plus utilisé pour créer des personnages donc les armatures ça va être plus utilisé pour créer les animations des personnages donc c'est pour ça que je dis squelette ça va parler de lui même donc les armatures ça va un petit peu simuler le squelette donc là par exemple voilà regardez moi ici là j'ai mon avant-bras j'ai mon bras qui bouge donc là ici il va y avoir un os donc une armature ici et là il va y en avoir une autre et donc de cette façon on va pouvoir bouger notre main comme ça bouger notre bras donc ça va être pareil alors donc les shape key donc ça ça va être plutôt en edit mode où ça va se passer donc ça va être faire une seule clé d'animation mais en gros on va modifier notre objet donc par exemple donc si jamais j'ai une tête de personnage et que je veux faire en sorte qu'il ouvre la bouche ben ça je peux le faire avec les shape key donc les shape key ça va être des valeurs qui vont de 0 à 1 donc par exemple si je fais en sorte que mon personnage ouvre la bouche donc ça c'est l'animation 0 donc bouche fermée et l'animation 1 la bouche ouverte donc ça on peut le faire avec des shape key mais encore une fois on verra ça dans une autre vidéo ne vous inquiétez pas alors donc déjà l'animation donc la chose la plus importante donc qu'est-ce que l'animation quelle est la définition donc ça va être une séquence d'images en fonction du temps donc on a vu que les images donc voilà c'est quelque chose de fixe et les animations par contre ça va être des séquences d'images en fonction du temps ok donc là on va pouvoir passer à la pratique donc je vous ai mis les raccourcis ici je pense que ça peut vous servir alors donc on a vu que la timeline donc c'est là où il va y avoir toutes les chronologies des frames pour créer une animation comment on fait ? alors donc là par exemple je veux bouger mon objet par exemple sur l'axe des y comme ça donc on va bouger uniquement la location pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur i et donc là il va y avoir pas mal de paramètres donc location, rotation, scale moi ce que je veux bouger c'est la location donc je clique sur location et donc là il y a quelque chose qui est apparu là si je me mets sur n il va y avoir d'autres trucs qui sont apparus ici alors donc là il va y avoir le losange ici donc ça ça va être la clé d'animation donc à ce moment précis donc par exemple si je me mets à la frame 13 que je fais clic i pardon location il va y avoir un autre losange ici à la frame 13 alors qu'est-ce qui s'est passé ici alors donc là dans location il s'est passé quelque chose donc on l'a pas vu ici mais c'est apparu en jaune ici ou vous l'avez vu ici donc en fait lorsque les parties sont jaunes ici ça veut dire qu'il y a des données d'animation qui sont enregistrées donc ici à la frame 1 ça va être des données d'animation qui ont été enregistrées par contre si je vais à la frame 30 ça va apparaître en vert donc ça ça va être des données d'animation mais qui ne sont pas enregistrées cette fois-ci donc là par exemple si je bouge la valeur du Z ici ça va pas être enregistré là si je reviens ici voilà ça remet à 0 et par contre si jamais je refais ça apparaît en orange ici donc en fait les données vertes donc ça va être des données qui n'ont pas été enregistrées et donc qui n'ont pas été modifiées mais par contre à l'inverse les données qui sont orange ça va être des données qui sont non enregistrées mais qui ont été modifiées donc là par exemple si je reviens à la frame 1 donc là tout est à 0 0 0 0 là je vais à la frame 50 je vais modifier la valeur du Z la valeur du Z a été modifiée donc elle apparaît en orange mais par contre le X et Y sont restés à 0 donc ils vont pas changer de couleur donc ils vont rester verts ensuite donc là je vais continuer mon animation donc je vais me rendre par exemple à la frame 50 50 j'ai dit je vais bouger mon animation à l'axe des Y voilà comme ça à peu près et là j'ai juste à faire I encore une fois et location donc j'ai juste à faire la même chose alors donc un truc quand même assez important à assimiler c'est que Blender il va pas passer de cette animation ici à celle là directement donc il va pas passer de la valeur 0 à la valeur 10,6 ici donc ce qu'il va faire c'est qu'il va augmenter la valeur ici progressivement donc là si je lance mon animation voilà on voit que ça passe progressivement de gauche à droite et donc ça va pas passer de 0 à 10 directement si jamais je dois représenter ça avec des courbes donc là je vais vous montrer quelque chose je vais aller dans Graph Editor je re-sélectionne mon cube et donc là ça se voit donc alors je me remets ici je reviens à la frame 1 alors donc qu'est-ce que ce graphe donc la courbe verte ici ça va simuler ici l'axe des Y donc par défaut c'est à 0 donc c'est à 0 c'est bien 0,0 là si je me mets à la frame 50 donc là on est à la frame 50 ici mais par contre on est à 10,6 ici donc si jamais je reporte sur le graphe c'est à peu près à 10,6 enfin c'est même exactement à 10,6 mais à l'oeil c'est à peu près 10,6 donc voilà après je me mets à la frame 90 je reviens un petit peu à gauche je mets une autre lettre d'animation là on voit que le graphe a descendu puisque la valeur ici est de 4,6 là le graphe a reporté de 4,6 et là je suis à la frame 90 donc ici on a 90 et ici la valeur de 4,6 ici voilà donc j'espère que je ne vous ai pas perdu pour l'instant je sais que c'est assez compliqué à comprendre au début c'est tout à fait normal c'est un peu comme les notes c'est un peu le même délire alors donc le graphe éditor c'est quelque chose qu'on verra dans une autre vidéo donc je rentrerai beaucoup plus en détail dedans parce qu'il y a énormément de paramètres encore une fois à savoir dans le graphe éditor donc voilà histoire d'assimiler un petit peu les bases voilà je vous mets les plus simples les plus simples et les plus rapides à comprendre au début alors bien entendu là si jamais je vais à la frame 50 je peux modifier par exemple genre si jamais mon objet je veux qu'il monte là je me mets à la frame 50 je peux modifier la valeur je prends l'axe des z et ensuite j'ai juste à faire i location là ça va modifier uniquement l'axe des z ça va pas tout remodifier ça va pas tout recalculer et donc si je lance l'animation mon objet monte mais par contre mon objet redescend donc ça c'est normal si je vais à la frame 90 on voit que le z ici est à 0 donc là l'axe des z ici est à 7 et ici est à 0 donc ce que Blender va faire c'est qu'il va calculer le z il va passer de 7 à 0 progressivement donc c'est pour ça qu'il retourne en bas donc encore une fois assez important à prendre en compte ça ok donc là je vais venir tout sélectionner donc avec a ici et je vais tout supprimer donc en cliquant sur suppr donc ça c'est pour délaître les clés frames ok donc là je peux modifier la location mais je peux modifier autre chose donc là je vais prendre l'outil rotation je peux faire une rotation autour de mon objet donc là j'ai juste à cliquer sur i et cette fois-ci non pas cliquer sur location mais rotation donc là voilà je suis à la frame 1 je vais à la frame 60 et ensuite je fais une rotation donc par exemple sur l'SDX donc là je tourne je tourne je tourne et une fois que je suis satisfait de ma rotation j'ai juste à cliquer sur rotation j'ai juste à faire la même chose qu'on a fait précédemment et donc là mon objet tourne ctrl z ctrl z ctrl z parce qu'on peut le faire aussi avec le scale donc location pardon location rotation scale on peut le faire donc là je vais prendre donc voilà je vais faire scale donc je vais cliquer sur i et cette fois-ci cliquer sur scale donc là je suis à 1 je vais à la frame 60 et je vais augmenter la taille de mon objet tac et ensuite refaire la même chose i scale et là mon objet ça grandit et du coup si jamais je veux faire une location et une rotation je peux donc là j'ai juste à faire i et là cliquer sur location et rotation on peut faire aussi location, rotation, scale si jamais on veut faire les 3 location et scale rotation et scale donc vous avez les 3 méthodes donc moi je vais faire location et rotation là je vais à frame 80 je vais déplacer mon objet sur l'axe des x donc à peu près là location et rotation donc pour l'instant j'ai pas de rotation donc ça va pas modifier grand chose donc là je reste ici là je vais faire une rotation autour de l'axe des x donc là je tourne je tourne je tourne et ensuite je suis satisfait donc location et rotation là je peux faire uniquement rotation puisque j'ai modifié uniquement la rotation si je lance mon animation donc voilà les deux l'allocation et la rotation s'appliquent et donc ça peut faire quelque chose de sympa bon la rotation est un petit peu un petit cohérente donc là je vais revenir sur la frame 80 et je vais tourner mon objet dans le sens à peu près comme ça et je refais rotation donc histoire de diminuer un peu sa rotation donc voilà ça peut faire un effet sympa une sorte de missile de torpille alors un fait intéressant c'est qu'on n'est pas obligé de uniquement modifier la location la rotation et la scale au niveau des animations donc là par exemple si je vais dans les modifieurs on va pouvoir animer des paramètres de modifieurs je vais prendre par exemple le bevel donc voilà comme ça le segment je vais le mettre à peu près là le amount je vais le modifier donc ça va être cette partie là donc là ce que j'ai à faire pour animer cette partie là donc le amount j'ai juste soit à sélectionner ici le amount donc il faut que ça soit un petit peu un petit peu plus clair je clique sur i donc on peut faire comme ça et ensuite aller sur la frame 100 augmenter la valeur donc là on a vu que les oranges et les verts sont des parties non enregistrées et la partie orange qui est modifiée une fois que j'ai envie d'appliquer ce que j'ai ici donc une fois que je suis satisfait soit je clique une autre fois sur i ou alors je peux cliquer ici sur le petit losange donc là le losange il est vide mais si je clique dessus il est plein donc là ça va mettre une clé d'animation et donc une fois que je lance l'animation voilà la valeur ici augmente donc on peut le faire sur les segments là si jamais vous voyez un petit point ici ça veut dire qu'on peut faire une animation donc par exemple si je prends le miroir le miroir là il va pas y avoir de petits points parce que l'axe des x, y, z ça va pas être des paramètres qu'on peut modifier mais par contre ici le clipping on peut faire une animation dessus le merge on peut faire aussi une animation le bitstart descente aussi l'arrêt aussi donc si jamais vous avez des points ça veut dire que vous pouvez faire une animation dessus donc gardez ça en tête donc le 40 on peut le modifier donc je vais c'est tout sélectionné et supprimé là je me mets à la frame 1 je vais le 40 je vais faire un i dessus je vais aller dans le 100 je vais augmenter la valeur 74 et là ensuite une fois que je lance l'animation hop on voit que notre arrêt marche donc là je vais aller dans le shader editor parce qu'on peut aussi animer avec des nodes donc là par exemple je vais shift A je vais chercher un color ramp donc là je vais mettre en preview mode material preview je vais mettre à la frame 1 ok c'est bon je vais prendre un gradient comme ça on y va un petit peu mieux c'est histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire donc là le gradient donc là il va y avoir un dégradé dessus et là par exemple si je veux bouger donc là si je veux qu'une partie soit noire et une partie soit blanche donc là j'ai juste à modifier la partie du color ramp en noir et là voilà ça passe du noir et du blanc donc comme ça si jamais je veux faire cette animation on peut donc on peut animer avec les nodes donc là ce que j'ai à faire donc j'ai juste à modifier cette valeur ici donc sélectionner ma partie noire ici on a juste à modifier le post donc là comme on a fait on a juste à cliquer sur I je vais à la frame 90 par exemple et là je vais modifier la valeur à peu près ici donc là verre orange données non enregistrées orange qui ont été modifiées et ensuite je clique sur I donc il n'y a pas le petit point ici donc on a juste à cliquer sur I sur le truc qu'on a sélectionné et donc si je lance l'animation voilà mon objet passe du blanc au noir donc on peut animer aussi avec les nodes donc on peut faire des animations de couleurs on peut faire des animations de modifiants donc on peut vraiment faire pas mal de trucs avec l'animation pas uniquement location, rotation, scale donc voilà c'était uniquement pour montrer ça mais par contre garder un truc en tête aussi c'est que lors des nodes on ne va pas pouvoir voir ce qu'il y a au graphéditor donc il n'y a rien sur le graphéditor concernant les matériaux donc sur les modifiers il y a le graphéditor sur le location, rotation, scale comme on a vu il y a sur le graphéditor mais pas sur les matériaux donc gardez bien ça en tête donc si jamais vous allez dans le graphéditor pour voir ce que ça fait si jamais vous voulez modifier quelques trucs ça ne marche pas parce qu'il n'y a rien dessus donc pourquoi je ne sais pas mais dites vous ça que ça n'est pas alors oui j'ai oublié de le dire je le pense que maintenant mais si jamais je veux lancer mon animation donc dit comme ça genre comme vous voyez ici donc vous avez le raccourci ici donc qui est space donc pour lancer l'animation et pour arrêter et donc voilà space space, la touche espace si jamais vous n'avez pas compris sinon vous avez ici les boutons ici ensuite je clique sur pause ensuite je reclique ici lecture donc après vous avez quelques valeurs ici donc revenir tout au début donc ça c'est des signes qu'on voit assez souvent là revenir à la frame 250 donc là si jamais vous voulez bouger de frame en frame comme ça donc si jamais vous voulez chercher une frame précise donc là vous avez right arrow donc ça ça va être les flèches du clavier donc la flèche de droite pour avancer flèche de gauche pour reculer petit fait intéressant donc là au niveau lecture donc vous avez juste à cliquer sur la flèche ici et pas sur celle-ci vous allez voir pourquoi donc là je clique sur celle-là donc ça fait lecture je m'arrête ici si jamais je clique sur l'autre flèche ici ça va faire l'animation mais dans l'autre sens si jamais vous voulez faire un petit reverse pour x ou y rec raison par contre avec la touche espace on ne peut pas faire ça donc là je clique sur espace je mets sur pause ça part direct dans l'animation à l'endroit ça ne va pas partir à l'envers donc il faut juste cliquer ici pour la mettre à l'envers du coup voilà c'est tout pour cette première vidéo donc concernant les bases de l'animation donc j'espère que ça n'a pas été trop dur à comprendre je pense qu'au début ça peut être le cas il y a énormément de choses à savoir énormément de théories aussi à apprendre donc qu'est-ce que sont les frames les frames per seconde et il y a encore beaucoup de choses à apprendre donc le graph éditor il y a pas mal de choses à apprendre j'ai parlé aussi des shape key j'ai mentionné les armatures enfin bon bref il va y avoir pas mal de vidéos je pense là-dessus ou alors des vidéos assez complètes dessus donc voilà voilà donc voilà malgré l'incompréhension si jamais vous n'avez pas compris mais si jamais vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker n'hésitez pas aussi à vous abonner ça ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite une très bonne journée et d'ici là je vous souhaite un petit peu plus de choses à l'incompréhension et je vous souhaite un petit peu plus de choses à l'incompréhension et je vous souhaite un petit peu plus de choses à l'incompréhension